C'est dans le domaine de la solidarité, la 12e édition de la Prairie Al, c'est ce samedi et ce dimanche à la ferme du Manet de Montigny. C'est l'occasion, vous le savez, d'acheter des fleurs, des plantes, mais pas seulement. Et pour en parler, Frédéric Pellegrin, bonsoir, vous êtes le président du non-flop des Trois Villages, l'organisateur de la manifestation. Alors, je l'ai dit, le principe de la Prairie Al, bien sûr, c'est de pouvoir acheter des fleurs, des plantes et des fleurs. Exactement, exactement. C'est le nerf de la guerre, entre guillemets. Bon, sachant qu'on joint l'utile et l'agréable. L'agréable, c'est bien sûr le cadre de la ferme du Manet, qui est toujours apprécié de tous les visiteurs. Même nous, organisateurs, c'est un grand plaisir d'y organiser cet événement-là. Et puis l'utile, c'est bien sûr récolter quelques fonds de la part des exposants qui viennent là en payant concrètement leur stand, mais aussi le visiteur qui laisse 2,50 euros exactement à l'entrée. Le but étant de fournir un fonds à destination de l'école de chiens guide d'aveugle. On en reparlera, mais d'abord, on va parler des professionnels. Combien de personnes, combien de stands pour ces prairies riales cette année ? Alors cette année, 12e édition, nous avons environ 50 stands. Nous avons une douzaine, une quinzaine de spécialistes dans plantes, justement plantes, fleurs, vivaces, arbustes, paysagistes, un petit de suite. Et puis aussi, on a quelques artisans, artisans d'art et artisans dits de bouche, vente alimentaire un peu spécialisée. Et d'où viennent ces artisans ? Ils ne viennent pas que des Yvelines ? Non, pas du tout. Non, non, non. Certains sont vraiment des fidèles et peuvent venir de très loin. Nous avons des personnes qui viennent d'Alsace, par exemple, ou encore de la région centre de la France. Et donc, on a affaire à un rayonnement régional au niveau des fournisseurs. Mais il y a une sélection entre guillemets des exposants ? C'est-à-dire que les gens déposent un dossier ? C'est vous qui les choisissez ? Vous avez des petits critères, je pense notamment sur les artisans qui amènent un peu de nourriture. Est-ce que c'est un peu, je ne vais pas leur sélectionner, mais en fait, vous faites un peu attention, ce que ce soit des produits naturels ? Exactement, tout à fait. On essaye de viser des artisans qui proposent des produits différents de celui du voisin, tout simplement, de manière à ne pas accueillir 5 producteurs de rosiers, par exemple, ou 3 vendeurs de foie gras qu'on a eus, par exemple, l'année dernière. Donc, on essaye d'affiner un petit peu. Et le fait que le produit, qu'il soit végétal ou alimentaire, éventuellement, ait été fait localement, ne soit pas simplement que de la revente, tout simplement. Combien de visiteurs l'an passé ? Alors, nous avions, l'année dernière, 2 800 visiteurs environ. C'est très prisé, alors ? Assez, assez. Malheureusement, le paramètre météo est très élevé. Alors, on va croiser les doigts pour vous pour ce week-end, sinon, ce n'est pas forcément un peu de pluie. Mais bon, voilà. Ça ne va pas décourager ceux qui adorent les fleurs et les plantes et qu'on vit dans leur jardin. Vous l'avez dit, c'est évidemment une activité de loisir, mais c'est aussi, et surtout, j'ai envie de dire, une action caritative, puisque l'intégralité des bénéfices ont reversé, justement, la lutte contre la cécité. C'est depuis le début, les Prairies Riales, cet objectif d'aider ? Alors, à ma connaissance, oui, tout à fait. Ça a été depuis l'origine même du mouvement Lyons, à une affection, une attention particulière portée sur les maladies et les problèmes des malvoyants. Et cette action-là, Prairie Riales, de notre club de Montigny-les-Trois-Villages, porte justement sur cet accompagnement des malvoyants. En l'occurrence, depuis de nombreuses années, nous offrons un don qui est de quelques milliers d'euros par an, qui consiste à former et à offrir ensuite un chien à un malvoyant. Combien de chiens, par exemple, ont pu être comme ça, financés, entre guillemets, grâce à la Prairie Riales ? Alors, concrètement, on doit être à peu près à notre quatrième chien financé, sachant qu'un chien, en formation depuis son éducation jusqu'à sa retraite, puisqu'il a droit aussi à une retraite, est donc organisé et le financement est estimé, grosso modo, à 15 000 euros par chien. Oui, donc ça veut dire, en gros, pour faire le calcul vite fait, ça fait 60 000 euros qui ont été reversés à la lutte contre la cécité. Quelles sont les autres actions qui sont mises en place par le Montscope des Trois-Villages, en dehors de cette opération des Prairie Riales, où ça vous mobilise toute votre énergie durant l'année ? Non, non, on a différentes actions. Alors, il y a des actions qui sont strictement locales, c'est-à-dire, nous avons un salon de l'art qui se déroule en automne qui s'appelle Armanet. Nous avons aussi des actions qui se font régulièrement chaque année que les personnes connaissent, que tout le monde connaît, le Téléthon, la Banque Alimentaire. Nous y participons, soit en récoltant, par exemple, pour la Banque Alimentaire, sur Voisin-le-Bretonneux, les fameux cartons que nous expédions sur la région parisienne en entrepôt, ou alors, au niveau du Téléthon, c'est donc une participation au centre téléphonique, à Vélizy en l'occurrence, où vous nous trouvez au bout du fil, au 36-37, tout simplement. J'avais combien d'adhérents au Lyon's Club des Trois-Villages ? Alors, nous sommes une quinzaine d'adhérents, très motivés, mais c'est vrai que les bonnes volontés sont les bienvenus. Bah, ils sont motivés, parce que pour mettre tout ça en place... Oui, c'est vrai que ça nous occupe. Une action comme la Prairie-Réal est démarrée depuis à peu près 4 mois, et donc, tous les trimestres, on relance une grosse action comme ça, tout simplement. Merci beaucoup, Frédéric Pellegrin, d'être venu sur le plateau du journal. Et donc, je rappelle, la Prairie-Réal, c'est à la ferme du Manet de Montigny, le Bretonneux, 12e édition, donc, ce samedi, ce dimanche. Voilà, si vous voulez acheter des fleurs et des plantes, elles sont toujours très belles. Et si, en plus, vous voulez faire une bonne action pour la lutte contre la cécité, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du journal. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.